Salut tout le monde, c'est Will, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dokken Battle, on a enfin eu du nouveau, des news, des trucs qui bougent, donc la vidéo sera giga courte, mais ça fait du bien d'en parler, pourquoi ? Parce que là on a eu dans les nouvelles annonces, on va switch sur la jap parce qu'il y aura un truc sur lequel il faudra qu'on rebondisse impérativement avec une fin de vidéo en mode prédiction, etc. Donc là on a eu les nouvelles news, l'éveil ZTR de Videl qui arrive, en plus de ça un nouveau Battle Road, ça c'était hier, mais voilà encore des petites déesses à se faire plus ou moins, et aussi donc là on aura bientôt un nouveau niveau disponible justement dans cet event là où il fallait remplir des conditions pour pouvoir gagner des petites déesses. Merci aux frérots, merci à tous les frérots qui sont en train de monter au niveau 12 dans l'OP, il y a une OP aussi qui se prépare pour essayer de gagner des exemplaires de Sparking 0, j'avais fait la vidéo dans le cas où on remplit l'OP, là j'avoue que l'OP est giga longue, donc bon, mais ça c'était une petite aparté. Donc voilà, mais en gros il faut que tu montes niveau 22 si possible, etc. Mais là on est parti justement pour aller voir cet event, donc du coup dans cet event là il y aura deux nouveaux niveaux qui seront mis, donc ça c'est plutôt cool. On a eu l'annonce sur Twitter du ZTR de Brolytech, Brolytech c'est qui pour ceux qui ne connaissent pas ? C'est ce Mister qui est juste giga fort, donc lui il va passer ZTR, moi je n'ai que 3 doublons, donc je reverrai son arbre et tout, etc. Enfin, ses items pardon, même si en gros il va être super offensif, mais le personnage gagne la garde maintenant, le personnage gagne la garde. Et au niveau du kit, on va aller basculer instantanément sur sa fiche kit pour que vous puissiez voir. Donc le personnage passe à kit plus 4 PV, attaques et devs plus 150% en catégorie ressuscité, donc pour le battlefield ça sera très très bien. Alors, en gros, moi je te fais un gros récap du perso. T'as le kit, tu pourras faire pause pour le lire ou voir sur Twitter ou chez les collègues. En gros, première forme, ça va être compliqué, sauf que le personnage se transfo assez vide. Quelles sont les conditions de transformation pour le personnage ? C'est à partir du quatrième tour après le début du combat. Donc disons qu'il arrive pas, disons que sa première apparition c'est pas sur la première rotation mais sur la deuxième, après le quatrième tour après le début du combat, il se transfo. Donc ça c'est plutôt cool, tu pourras transfo ton broly assez vite. Le personnage première forme, ça va être assez limité au niveau de la défense. Offensivement parlant, ça va être déjà tapé très très bien. Une fois transformé, le perso va choper de la garde. Ok, sur Twitter ça a fait pas mal de bébé, 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 etc. Faut savoir que le personnage, après calcul, il aura 1,1 million de def plus ou moins vos builds, plus ou moins selon vos builds d'items de défense. 1,1 million de def avec la garde, tu tank pas mal, enfin tu tank énormément d'autos, beaucoup d'autos. Et tu vas tank des sp, tu vas pas tank les plus gros sp du jeu mais tu vas tank des sp même en endgame. Donc, le perso n'est pas nul, une fois transfo. Au début de la game, il faudra faire attention mais si t'as la team boss de film, si t'as la team boss de film, tu auras ton premier slot avec Broly Tech. Si t'as pas Broly Tech, si t'as pas boss de film, si t'essaies de faire un truc avec Broly AG, etc. Broly Tech en ami. Et voilà, tu auras quand même du premier slot dans ta team, si t'as Golden Freezer, etc. Donc, en gros, le plan, c'est jouer ce perso en deuxième slot, attendre qu'il se transfo, une fois transfo, il va quand même bien encaisser. Au niveau offensif, le personnage va juste être une machine de guerre. Offensivement parlant, on ne sait pas, faudra voir in-game plus précisément. Mais le perso va faire très 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 mal, ça va monter très 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 haut. En gros, le but de Broly, ça va être foncer, détruire l'ennemi. Donc, je suis vraiment hype par ce Broly et on va repasser sur le jeu. Je suis vraiment vraiment hype par cet éveil là, parce que ça va être un éveil totalement différent qu'on a eu du Int. Et c'est pas pour nous déplaire. Donc voilà pour ces petites muses, il n'y a rien de folichou. On va y avoir un nouvel event aussi. Il y a un nouvel event et c'est pour ça qu'on passe sur la JAP les gars. Sur la GOLO, on ne le voit pas. Et ça, c'est ma théorie, la théorie de Will, il n'y a rien d'officiel. Mais on a un nouvel event avec un petit Trunks. Et là, et là, et là, je te retiens ton attention. On a un petit Trunks du film Broly 2. Film Broly 2. Il y a une vidéo d'Aima. Daima, il a fait une vidéo qui était super intéressante avec qui pourrait arriver potentiellement en P2. Il avait mis le trio. Moi, je suis d'accord. Enfin, le trio... Sous quelle forme, je vais vous expliquer rapidement parce que la vidéo, on ne va pas la faire durer trop longtemps. Je vais vous expliquer rapidement. Là, ça nous utilise clairement Broly Film 2. Il y a deux théories. Il y a deux théories. Soit, ils nous mettent un duo et pas trio. Un duo Gohan Goten, encore une fois. Ou, je dis bien Gohan seulement. Gohan SSJ. Il n'y aura que Gohan du film Broly 2. Sans Dokkan Fest, sans Carnaval. Mais pour moi, ça sera du Carnaval, pas du Dokkan Fest. Pour mettre la nouvelle mécanique. Vous avez vu, au Dokkan Now, ils nous ont utilisé une petite nouvelle mécanique avec les DB. Vous allez voir où je veux en venir. On sait très bien que si tu as vu le film Broly Film 2, ils ont les DB. Après, ils font un vœu, pouvoir des vœux. Et t'as Goku qui revient. Il revient un petit peu. Il revient. Il les aide. Il y a le Kamehameha du trio familial. Moi, pour moi, je pense qu'on aura un nouveau Gohan du film 2. Avec cette nouvelle mécanique. Qui fera en sorte que lorsque les DB seront remplis. Soit à Goku qui arrive, la carte change. Soit à une espèce de switch. De même manière, un espèce de what if. Comme on a eu avec Mirai, Gohan, puissance. Et... Moi, je maintiens ça. Parce que lui, on a eu un très très beau what if avec ce personnage du coup. Et je pense qu'ils vont réitérer la chose pour le nouveau Gohan SSJ, SSJ2 qu'on aura dans cette nouvelle célébration. Donc moi, pour moi, on va vraiment partir sur ça. Nouvelle mécanique. Récolte des DB. Un truc comme ça. Ou une espèce de stand-by, je ne sais pas. Mais un truc revisité. Avec ce qu'ils nous ont teasé lors du premier Dokkan Now. Et ça va être plutôt pas si mal. Moi, c'est ma prédiction. C'est ce que je vois. Et en face. Alors, il y a Momodororo qui disait que lui, il pense qu'il y aura... Comme moi, il est d'accord sur cette carte. Et qu'en face, il y aurait potentiellement Trunks et Goten du film Bio Broly. Pour lui, il n'y aura pas d'extrême. Moi, je ne sais pas. Pour moi, je pense qu'il y aura quand même un extrême en face. Ça pourrait faire redondant. Mais soit un Broly ou effectivement un fameux Bio Broly. Même si ça ne serait pas concordant. Et moi, je... Lui, il part sur la théorie super super. Il aura peut-être raison. Et moi, je reste quand même sur ma théorie super extrême pour les millions de téléchargements. Donc, n'hésitez pas à vos claviers si vous avez des pensées comme nous. Mais moi, perso, je vois vraiment ce qui arrive là. Et surtout, je vois vraiment le Gohan SSJ2. Switch, etc. Avec la nouvelle mécanique de DB. Et une fois que les DB sont remplis, bim, t'as le vœu. T'as Goku qui tombe. Enfin, Goku qui vient sauver ses enfants. Contre l'ignoble Broly. Donc, j'espère que cette vidéo t'aura plu. On a aussi la nouvelle... On a aussi... Alors, ça ne sera pas un Dokkan Now. Ce n'est pas un Dokkan Now. Mais sur YouTube, ils ont teasé la nouvelle vidéo qui va sortir. C'est une vidéo qui est déjà préenregistrée. Du coup, mercredi à 16h. Mercredi à 16h. C'est mercredi à 16h du coup. Donc, on aura des nouvelles infos sur la P2, etc. Et je pense que ça va être plutôt pas si mal à avoir pour la suite du jeu. Donc, n'hésitez pas à me dire si vous êtes hype, si vous n'êtes pas hype. Moi, je suis vraiment hype par ce qui peut arriver avec ce nouveau Gohan. Moi, je suis à 57Ds. Mais il me reste encore des trucs à farmer. Heureusement que j'avais fait exprès. On a essayé d'aller chercher Broly. Et avant qu'on se quitte, je vous montre. On a quand même... Lors des derniers lives, on est quand même allé assez loin. N'hésitez pas à me dire que vous êtes à combien de pièces. On y est allé, nous. On y est allé sur Dokkan. Je te montre. Donc, voilà. On n'est pas si loin de l'appétit de la P2 du coup. Donc, on espère braquer à la P2 et récupérer Mister. Ça serait assez sympathique. Surtout pour l'éveil du Broly Tech ZLR. Et sinon, franchement, avec le Broly Tech ZLR qui arrive. Si vous n'avez pas ce Broly, franchement, ça amortit. Je trouve personnellement que ça amortit bien les dégâts. Parce que Broly Tech ZLR risque d'être assez cool. On se retrouve pour deux vidéos sur Dokkan, DB Legends, etc. Surtout ce Parking Zero qui arrive. Et d'ici là, portez-vous bien les frérots. Tchuss. Petite notion, je suis un peu malade là. Enfin, un peu, je suis malade. Donc, je ne sais pas s'il y aura un live ce soir. Sûrement dans la semaine. Mais là, je ne sais pas s'il y aura un live ce soir. Si je suis en forme ou pas. Si je suis en forme, je lancerai un like. Bim. Et sinon, on se retrouve avec des vidéos comme d'habitude sur la chaîne. Reportez-vous bien. Tchuss. Bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501